Et puis si vous êtes jeune entrepreneur porteur de projet, vous êtes éligible à la subvention que le chef de l'État met à la disposition de cette catégorie pour contribuer à la création d'emplois. Pour plus de compétitivité, une formation est dispensée aux concernés. Finalité, bénéficier des cédans présidentiels et booster les affaires par la création d'emplois. L'économie repose sur le PME et Félix Tshiseké dit souvent sans les projets des jeunes entrepreneurs pour booster la création de l'emploi dans son pays. C'est un remède efficace au chômage débordant qui a caractérisé le pays ces dernières décennies. Pour leur compétitivité, ces porteurs de projet doivent répondre aux critères. C'est le sens de la session de formation à leur intention sur initiative de la dynamique des jeunes entrepreneurs congolais sous l'œil vigilant de la présidence de la République. C'est une opportunité offerte aux jeunes décidés de se lancer dans l'autoprise en charge. Le chef de l'État a toujours voulu que les jeunes entrepreneurs congolais émergent, comme il avait promis, à faire des millionnaires congolais. Il y a aussi un financement que le président avait organisé avec la Banque mondiale. Et d'ailleurs, auprès que les gens viennent de gagner, ce qui avait souscrit, c'était 436 personnes, 436 projets ont été financés à la hauteur de 55 millions de dollars. On veut que même les personnes âgées qui ne sont plus jeunes et qui ont des entreprises, on va les orienter vers le programme PME. Les jeunes prêts à relever les défis de la croissance de leur unité de production, c'est l'explication de leur assiduité à cette formation. Bravoure saluée par la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et violences faites à la femme, car elle entre dans la vision du chef de l'État. Je suis heureuse de constater que cette vision du chef de l'État se matérialise et trouve de plus en plus de répondants auprès des jeunes entrepreneurs. Le contexte qui nous réunit en ce jour, celui du lancement de la formation et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs congolais, traduit à la fois la volonté des décideurs de contribuer à la création de la moyenne et le souci des jeunes à répondre aux exigences du monde des affaires. En RDC, les entreprises sont jeunes, d'où ceux qui les tiennent sont considérées comme des jeunes entrepreneurs, mais il y a de la place pour tous les âges, engagement du premier citoyen congolais qui ne lésine pas sur les moyens dans l'objectif de la création de la classe moyenne. Et Jack mesure le poids du travail qui lui incombe et veut faire profiter aux Congolais de toutes ces opportunités. Merci d'avoir regardé cette vidéo !